bonjour à toi aujourd'hui tu vas programmer une activité portant sur les fractions tu vas dessiner une série de rectangles pour représenter le dénominateur puis tu coloriera une certaine fraction de ces rectangles selon ton choix en faisant cela tu découvriras de nouveaux blocs de programmation et révisera tes concepts mathématiques sur les fractions c'est parti si tu sais déjà comment trouver la mise en scène de l'activité donner un titre à ton projet changer la langue tu peux aller à ce moment de la vidéo sinon tu peux continuer à regarder pour voir comment faire pour commencer tu dois ouvrir un navigateur et aller sur le site scratch point m i t point et du je te l'affiche en grand sur l'écran pour que tu puisses le lire une fois que tu es sur le site tu peux écrire dans la barre de recherche samar récits sélectionne l'onglet studio et choisis le studio qui se nomme les fractions s'amuse tu peux voir ici la mise en scène de l'activité appui dessus comme ceci si tu es connecté avec ton compte clique sur remix pour dupliquer le projet sinon tu peux cliquer sur voir à l'intérieur pour faire le projet avec moi je te rappelle que le globe que tu peux voir ici permet de changer la langue si ton interface n'est pas en français appui dessus et sélectionne la langue française dans le menu déroulant super tu es prêt à présent à commencer la programmation le projet d'aujourd'hui a comme sujet les fractions une fraction c'est une partie d'un tout elle est toujours composé d'un numérateur et d'un dénominateur tu as peut-être remarqué qu'il y a déjà un lutin dans la scène tu utiliseras ce lutin pour dessiner les formes dans ton projet un lutin en programmation c'est un personnage un objet un animal à qui l'on peut donner des consignes sous forme de blocs l'enchaînement de ces blocs s'appelle une séquence de programmation une séquence de programmation commence toujours par un bloc d'événement jaune il y a également du code qui est déjà ajouté dans un espace de programmation ne le supprime pas nous y reviendrons plus tard porte en attention sur les catégories de blocs de programmation vois-tu un anglais stylo c'est une extension dans scratch qui te permet de dessiner une extension dans scratch c'est une catégorie de blocs à ajouter soi même et qui permet de rajouter de nouveaux blocs pour étendre les possibilités des programmes tu peux donc dessiner sur ta scène avec les nouveaux blocs de stylo ouvre la section des blocs d'événement jaune rappelle toi une séquence commence toujours par un bloc d'événement glisse le bloc quand le drapeau vert et cliquez dans ton espace de programmation ce bloc fait démarrer la séquence lorsque tu appuies sur le drapeau vert en haut à droite de ton écran ensuite ouvre la section des blocs de stylo et ajoute le bloc stylo en position d'écriture en dessous comme ceci ce bloc sert à laisser une trace écrite derrière le lutin au fur et à mesure qu'il se déplace il faut donc déplacer le lutin pour écrire ensuite fait glisser le bloc efface tout dans l'espace de programmation mais sans l'attacher comme ceci ce bloc sera utile pour faire des essais il permet d'effacer toutes les traces de stylo pour en créer des nouvelles la prochaine étape est de dessiner un rectangle ajoute le bloc de mouvement avancé de 10 pas à la séquence principale comme ceci appuie sur le drapeau vert et regarde ton lutin avancé vois tu qu'il laisse une trace derrière lui tu peux effacer ta ligne en appuyant sur le bloc effacer tout comme ceci je te donne maintenant dans premier défi utilise des blocs de mouvements bleus pour dessiner un rectangle de 400 pas de largeur et de 40 pas de hauteur rappelle toi qu'un rectangle à des angles droit donc 90 degrés tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé voici la solution du premier défi lorsque tu dessines avec scratch tu dois changer l'orientation du lutin pour qu'ils fassent des pas dans la bonne direction commençons par le faire aller vers la droite change 10 pas pour 400 pas comme ceci ensuite dans l'utin doit tourner de 90 degrés pour faire le deuxième côté ajoute le bloc tourner à droite de 15 degrés en dessous et change 15 pour 90 degrés ensuite il doit avancer pour faire l'autre côté du rectangle ajoute un bloc avancé de 10 pas et change 10 pour 40 ajoute un nouveau bloc tourner à droite de 15 degrés en dessous et change 15 pour 90 si tu es 7 en programme tu vois ton lutin avancer en largeur tourner avancer en auteur et tourner de nouveau il nous reste qu'à dessiner l'autre moitié du rectangle alors on continue remets ton lutin dans la bonne orientation avec la flèche comme ceci ajoute un nouveau bloc avancer de 10 pas en changeant 10 pour 400 ajoute à présent le bloc tourner à droite de 15 degrés et change 15 degrés pour 90 ajoute un bloc avancer de 10 pas et change 10 pour 40 cela va te permettre de tracer la hauteur du rectangle finalement ajoute un bloc tourner à droite de 15 degrés en changeant 15 pour 90 cela va permettre de remettre ton lutin à son orientation initiale pour valider ton défi appui sur le drapeau vert tu peux remarquer que le lutin fait un grand rectangle à travers ta scène beau travail tu as peut-être remarqué que certains blocs se répètent dans ta séquence ton programme serait plus efficace et plus simple s'il ne répétait pas ses blocs pour simplifier la séquence tu as besoin d'un bloc de contrôle il s'agit de la boucle la boucle te permet de répéter une ou plusieurs instructions au nombre de fois de ton choix je te donne maintenant en deuxième en utilisant un bloc de contrôle orange foncé simplifie ton programme pour qu'il utilise quatre blocs de mouvements au lieu de 8 attention ton programme doit tracer un seul rectangle tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé voici la solution de temps deuxième défi dans ton programme quatre blocs se répète sépare ta séquence à partir de l'endroit où la répétition commence comme ceci supprime la moitié que tu as détaché en la glissant vers la gauche ouvre maintenant la section des blocs de contrôle trouve le bloc répété dix fois et place le autour de tes blocs bleus comme ceci il s'agit du bloc de la boucle je te rappelle que la boucle permet de répéter les blocs que tu places à l'intérieur le nombre de fois de ton choix change 10 pour 2 comme ceci pour valider tant défi appui sur le drapeau vert ton programme dessine un nouveau rectangle en utilisant le bloc de la boucle bravo pour l'instant nous utilisons des nombres fixe dans les blocs de mouvements pour fixer la largeur et la hauteur du rectangle afin que la tâche soit facile dans le reste du projet nous allons plutôt utiliser des variables une variable en programmation représente un contenant de valeur ce contenant un nom le nom de la variable dans notre cas c'est hauteur et largeur la variable a aussi une valeur qui lui est associée pour en découvrir plus sur les variables commence par ouvrir la catégorie de blocs variable à gauche comme ceci tu vois dans ta liste de variables qu'il y en a plusieurs qui sont déjà créés pour l'instant nous allons utiliser les variables de largeur et de hauteur fais glisser le bloc mettre à en dessous de ton drapeau vert et change la variable pour la variable qui représente la largeur à l'aide du menu déroulant change la valeur pour 40 super temps programme peut maintenant accéder aux valeurs des variables hauteur et largeur voici maintenant en troisième défi tu vas devoir utiliser les blocs de variables tu vas devoir utiliser les blocs de variables plutôt que les nombres explicites dans la séquence afin de tracer le même rectangle tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé voici la solution de ton troisième défi ouvre la section des blocs de variables comme ceci fait glisser le bloc largeur à la place du nombre à l'intérieur du premier bloc de mouvement retourne chercher un bloc hauteur cette fois ci dans la section des blocs de variables et fait le glisser dans ton troisième bloc de mouvement celui qui représente la hauteur pour valider ton défi appui sur le drapeau vert ton programme devrait tracer le même rectangle que tout à l'heure je te félicite maintenant tu vas améliorer ton programme pour qu'il fractionne ton rectangle tu as peut-être remarqué qu'il y a une barre en haut à gauche de ta scène elle s'appelle dénominateur si tu bouges le curseur dans la scène tu peux changer la valeur de la variable comme ceci la valeur du dénominateur représente le nombre de subdivisions à faire par le programme ces subdivisions sont faites dans le grand rectangle que nous avons dessiné ensemble par exemple si le dénominateur est fixé à 8 alors notre grand rectangle devra être séparé en 8 cases comme notre rectangle à 400 pas de largeur la largeur de chacune de nos cases sera de 400 divisé par 8 ce qui est égal à 50 pour nous faciliter la tâche nous allons utiliser la variable largeur d'une substitution pour faire le calcul pour nous dans la section variable glisse un nouveau bloc mettre à en dessous du bloc mettre la hauteur à 40 change la variable pour largeur d'une subdivision ouvre ensuite la section des opérateurs et va chercher le bloc divisé glisse le à l'intérieur de ton dernier bloc mettre à comme ceci ouvre de nouveau la section variable et fait glisser la variable largeur à l'intérieur de la cellule gauche fait ensuite glisser la variable dénominateur dans ta cellule droite voici ton quatrième défi tu dois modifier ton programme pour que ton lutin dessine non pas un seul grand rectangle comme vu précédemment mais une série de petits rectangles un à côté de l'autre représentant les subdivisions dictées par le dénominateur également à la toute fin ton lutin doit revenir à sa position initiale afin de pouvoir plus facilement compléter les étapes suivantes un petit indice un petit indice tu as besoin de deux blocs de boucles imbriquées une dans l'autre et de ta nouvelle variable largeur de subdivision tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé voici la solution de ton quatrième défi commence par ajouter une seconde boucle autour de ta première comme ceci comme tu dois subdiviser ton rectangle au même nombre de cellules que ton dénominateur ouvre la section variable et fait glisser le bloc dénominateur à l'intérieur de la boucle comme ceci ensuite tu vas devoir changer la largeur supprime le bloc largeur en le faisant glisser à gauche et remplace le par le bloc largeur d'une subdivision si tu essayes ton programme tu vas voir que ton lutin dessine tous tes rectangles mais un par dessus l'autre tu dois le faire avancer entre chaque rectangle de la largeur de ton petit rectangle ouvre la section mouvement et va chercher le bloc avancé de 10 pas fais le glisser à l'intérieur de ta deuxième boucle mais à l'extérieur de la première comme ceci ensuite ouvre la section variable et ajoute le bloc largeur d'une subdivision à la place du 10 dans le bloc si tu essayes à nouveau ton programme tu vas voir ton lutin dessiner tous tes petits rectangles mais rester là où il est à la fin pour corriger cela tu vas avoir besoin d'un bloc de mouvement avancé de 10 pas que tu peux faire glisser à la toute fin de ta séquence tu veux que ton lutin retourne là où il était au début donc qu'il fasse autant de pas vers la gauche qu'il en a fait vers la droite ouvre ta section opérateur et fait glisser le bloc soustraction à l'intérieur de ton dernier bloc de mouvement comme ceci comme tu veux qu'il aille vers la gauche il va devoir reculer donc fais faire des pas négatifs entre 0 dans la cellule de gauche puis ouvre ta section des blocs de variables et fait glisser le bloc largeur à l'intérieur de la cellule de droite ramène ton lutin à gauche puis appuie sur ton drapeau vert pour valider ton défi tu devrais voir ton rectangle subdivisé se dessiner sous tes yeux beau travail tu as peut-être remarqué qu'il y avait déjà du code lorsque tu as commencé ton programme ce code sert à remplir les cases selon le numérateur de ton choix il n'est pas nécessaire aujourd'hui de passer à travers le programme mais tu peux t'amuser à l'analyser et essayer de le comprendre tu as terminé tous les défis du projet teste ton programme en changeant ton dénominateur à une grandeur de ton choix puis appuie sur R pour remplir ton rectangle en répondant à la question comme défi supplémentaire tu peux modifier ta séquence actuelle pour pouvoir dessiner de nouvelles fractions tout en gardant les premières je te félicite pour ton travail d'aujourd'hui tu as révisé les notions des fractions tout en apprenant tout plein de nouveaux blocs tu as travaillé avec la boucle qui te permet de répéter des blocs tu as utilisé la catégorie de blocs stylo qui te permet de dessiner et pour finir tu as aussi utilisé des variables qui te permettent d'associer une valeur à un mot on se retrouve bientôt pour de nouvelles activités à bientôt à bientôt